Le prix du riz local et importé se stabilise sur les marchés guinéens. C'est le résultat du succès des trois dernières campagnes agricoles selon le gouvernement. Une opération avec pour objectif de réduire l'importation du riz par l'augmentation de la production locale. Plusieurs efforts restent encore à faire pour gagner ce pari, alors que les premiers signes des précédentes campagnes soulagent les populations. Actuellement, on achète les kilos de riz à 5 000 francs pour le vendre à 6 000. En 2012, les kilos de riz se vendaient jusqu'à 9 000 francs guinéens. En 2013, nous avons vendu les kilos à 7 000. Mais cette année, les kilos de riz du pays se vendent à 6 000. En Guinée, le riz reste l'aliment de base des populations. Le gouvernement subventionne régulièrement des opérations de vente de riz importées afin de soulager les ménages, pendant que la production locale évolue. Lors de la dernière saison agricole, la campagne a produit 2 millions de tonnes de riz, l'appui financier et la distribution d'intrants du gouvernement a beaucoup contribué à cette progression. Avant 2011, nous assistions régulièrement à une fluctuation du prix du riz. Et en 2011, il a été enclenché une dynamique d'augmentation de la productivité de certaines filières stratégiques, notamment celle du riz. Et en ce qui concerne le riz, une des mesures phares a été la mise à disposition d'intrants. Intrants comprenant des engrais, des semences de qualité et d'avoir de l'appui conseil à proximité. Selon plusieurs observateurs, si les résultats de la campagne agricole en cours se révélaient conformes aux prévisions, les importations de riz seront considérablement réduites. Avec une prévision de culture de 2 millions d'hectares de terre pour la campagne agricole 2014-2015, le gouvernement prévoit injecter 166 milliards de francs guinéans, soit plus de 21 millions de dollars cette année dans cette opération. – Sous-titrage Société Radio-Canada